salut les voyageurs nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Izmir en Turquie je continue mon aventure ici et c'est une vidéo dans lequel je vais vous parler un petit peu de mes démarches administratives puisque quand je suis arrivé ici si vous avez suivi les vidéos précédentes vous avez vu en fait que je n'avais pas de visa pour revenir en Turquie et donc en arrivant en Turquie la police m'a demandé de régulariser ma situation dans une dans un délai de dix jours et j'ai été une première fois donc au bureau d'immigration pour les touristes et ils m'ont demandé donc de remplir un certain nombre de papiers de formulaires et de justifier d'un certain nombre de choses donc je vais pas vous en parler tout de suite puisqu'il est très tôt ce matin le soleil là bas bien juste de se lever et je suis déjà à la bourre donc j'ai rendez vous à 8h30 avec tous mes papiers au bureau d'immigration donc c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui ici en Turquie dans lequel je vous amène voir un petit peu comment ça se passe pour ceux qui viennent ici en Turquie et qui doivent obtenir un visa de résidence pour un ou deux ans donc je vous explique tout ça dans la vidéo je suis pas très bien réveillé nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici c'est parti et c'est Mustapha qui va m'accompagner aujourd'hui pour m'aider dans mes démarches hi Mustapha are you ready yes so you're gonna help me i will do you think it's going to be complicated i hope not we'll see we'll see nice t-shirt by the way i was drinking that when i was kid et voilà notre taxi pour Al-Saint-Jacques ici voilà on dit au revoir au taxi ciao ciao on est parti dans cette direction bureau d'immigration on suit Mustapha on est à cinq minutes à pied et on est à l'heure voilà finalement arrivé à temps il est 27 et c'est là le bureau du gouvernement bon c'est finalement un petit peu plus compliqué que prévu pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé je suis arrivé donc à 8 heures trente à l'heure d'ouverture au bureau d'immigration j'ai donc attendu une petite demi heure que la madame arrive et je lui ai donné mon visa rempli et tous les documents qui étaient demandés il se trouve qu'il y a au moins trois quatre documents ou informations qui ne vont pas et qui ne qui font que je ne peux pas obtenir mon visa pour le moment donc je dois rectifier corriger la première chose qui est un petit peu compliquée c'est qu'elle me demande comme je suis rentré sur le territoire de façon illégale elle me demande un justificatif qui prouve que j'ai 300 euros par mois pendant un an donc c'est trente mille livres turcs et donc ça c'est un petit peu compliqué parce qu'il va falloir que j'ouvre un compte en banque ici et pour ouvrir le compte en banque il faut normalement que j'ai la résidence donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est comment réussir à avoir le compte en banque si j'ai pas la résidence et comment avoir la résidence si j'ai pas le compte en banque donc deuxième problème c'est le justificatif de domicile n'est pas bon puisque le nom de Moustapha qui est indiqué dessus indique l'adresse à Gazantep et pas à Izmir donc ça on doit le corriger auprès d'un bureau administratif donc trois problèmes à résoudre je crois qu'il y en a même un quatrième non il y a des frais des frais à payer 85 dollars pour la résidence il faut aussi payer 649 livres turcs donc c'est à peu près 70 euros pour le gouvernement turc pour l'administration enfin il ya tout un tas de frais supplémentaires donc on est parti pour continuer ça on va probablement y arriver d'ici la fin de la semaine je devrais avoir tous les documents mais c'est quand même un petit peu compliqué donc du coup en attendant moi je bois mon petit café starbucks pour me détendre un peu et suite de l'aventure tout de suite voilà bien arrivé en bas du building là où on va aller trouver mon contrat d'assurance pour la résidence et c'est au dixième étage de ce bâtiment précaution corona maximum en Turquie on doit se séparer dans les ascenseurs et porter le masque ici regardez j'ai le masque et je le porte mal là c'est mieux turquie secorta donc ça ça veut dire assurance sigorta alors là on est avec le monsieur en train de faire la transaction pour l'assurance qui va me coûter 30 euros pour un an bon il est en train de m'expliquer que c'est une garantie d'un an qui me couvre pour la santé et là j'en profite pour vous montrer la carte d'Izmir en fait ce qui est intéressant c'est qu'Izmir c'est très très grand voyez si je prends un petit peu de recul et moi j'habite dans le quartier de Bornova là on est dans le quartier de Konak c'est aussi à Saint-Jacques et après quand on recule un petit peu c'est très grand et la dernière fois quand j'avais été au bord de mer j'avais été à Tchechme qui est tout au bout et qui fait pas partie d'Izmir Tchechme voilà et de l'autre côté des montagnes où j'ai été la dernière fois c'est Manissa donc tout ça c'est Izmir qui est découpé en quartier avec mon quartier Bornova voilà on vient de finir j'ai mes papiers d'assurance et regardez la vue du bureau moi je dis que c'est quand même pas mal avec la mer et j'ai et le soleil bon voilà je viens de sortir de du bâtiment ici de l'assurance santé j'ai finalement mon assurance qui commence le 13 septembre parce que le problème c'est que du coup il m'avait fait commencer le contrat le jour où j'ai souscrit le contrat ce qui est plutôt logique mais quand j'ai été au bureau d'immigration ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai une assurance santé qui commence le 13 septembre donc il a fallu la faire commencer avant la rétro commencer enfin bon je sais pas c'était vraiment tout un bordel il a fallu qu'on parle avec le directeur de la société d'assurance et tout mais j'ai réussi donc j'ai mon document et là en attendant du coup comme on a réussi la première étape on va aller manger un burger on va aller manger dans le numéro 1 des restaurants de burgers ici à Izmir qui a l'air exceptionnel donc on est parti pour aller faire ça avec mustafa are you ready to go to the best burger in town number one numéro 1 sur Tripadvisor let's go let's go et me voilà arrivé au restaurant le restaurant s'appelle mongoli donc on est parti pour aller voir ce que ça donne ici les hamburgers les meilleurs a en Turquie ce qui est bien c'est que pour éviter les contacts corona les menus on scanne avec son téléphone et on a ça directement sur le téléphone avec le qr code alors qu'est ce qu'on va manger ce midi voyons les burgers ça a l'air quand même assez cochon et les prix sont plutôt correct en fait voyez un double burger c'est 38 livres turcs c'est le plus cher et un an il ya du 46 il ya du 27 mais il faut compter moins de 5 euros pour ces burgers et ils ont l'air plutôt appétissant et voilà le burger x large ici pour mustafa et ben c'est bien grand quand même ��고ons let's go let's go so ourie spices are risen Burak is they Made the breath shows the abrupt so it's very good ok I really tasted it's not like coming from fabricors anything like that ok he's good yes ok cheese super good ok Parce que j'aime les pickles Et il y a des pickles Donc c'est bon 10 en 10 ? 10 en 10 Milan des courses, 96 livres turcs Dont 11 euros pour un burger Et une salade avec un poisson frais Bah c'est vraiment pas cher Et c'était exceptionnellement bon Je vous recommande vraiment si vous venez Ici, le restaurant s'appelle Mangoli C'est le moment désespoir Parce qu'on a toujours pas finalisé les papiers Et qu'on est sur un banc en train de regarder la mer là-bas Qui est magnifique au demeurant Mais je pense qu'on va continuer demain Parce que là, on n'est plus très motivé On a fait 8 banques Et sur les 8 banques, il n'y en a aucune qui veut M'ouvrir un compte en banque Et la madame du bureau d'immigration Elle veut à tout prix que je prouve que j'ai 30 000 livres turcs Donc c'est à peu près 3100 euros sur un compte en banque En Turquie, mais pour avoir ça Il faut que j'aie ma résidence ici Et pour avoir la résidence, il faut la banque Donc en fait là, c'est un peu la merde Donc on regarde la mer Et puis on se détend un peu Et puis on continuera demain Combien de banques avons-nous fait ? 5 Et ils ont tous ? Ils n'ont pas accepté Ils n'ont pas accepté Donc nous sommes dépris Je suis dépris Et toi ? Moi aussi, bien sûr On va voir Je ne sais pas On trouvera une solution Et voilà Fin de la journée Et pour la fin de la journée Je voulais vous emmener dans un des endroits que j'aime beaucoup ici A Izmir C'est le Konakpir Sur le Konakpir en fait, il y a plusieurs restaurants Il y a aussi des petits cafés Il y a aussi des endroits où on peut venir pour boire un verre Et un endroit que j'aime bien, c'est le soirée Comme le mot soirée en français C'est un endroit où on peut venir pour boire un verre de vin Donc moi, ce soir, je suis en train de boire un verre de vin blanc Et je suis en train de manger une soupe Le tout pour moins de 10 euros Donc même si c'est assez cher pour les Turcs Ça reste très abordable pour les touristes L'endroit est vraiment très chill, très cool On a une super vue sur Izmir Derrière moi, vous pouvez voir Si vous venez ici à Izmir, venez à Konak Au Konakpir Et venez au restaurant soirée Je vous le recommande vraiment Voilà, la vidéo du jour s'arrête ici J'espère qu'elle vous aura intéressé C'est toutes mes aventures ici en Turquie à Izmir Si vous avez aimé, mettez un petit pouce Si vous êtes abonné à la chaîne Et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, merci beaucoup Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner Et moi, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures Sur la chaîne de Benji Runs World Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !